Heureusement que je ne suis pas un écrivain américain, mais je dis à l'homme dont je venais d'observer le dos voûté et la nuque large pendant une soirée entière où j'avais été en proie à l'excitation. Je me trouvais dans sa gigantesque villa située aux abords de Marrakech. Depuis le centre, le chauffeur avait roulé une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les immeubles en construction se défassent, laissant place à un no man's land qui s'étendait de chaque côté de la route. D'innombrables travailleurs cheminait, hommes à vélo, femmes à pied, grappes d'adolescents sur des vélos moteurs qui se faufilaient entre les voitures et évitait notre 4x4 disgracieux aux vitres fumées, à travers lesquels j'accrochais mon regard, au coucher de soleil incendiant le ciel pollué. Durant la soirée, j'étais demeurée assise au fond d'une pièce qui surplombait le salon immense en contrebain. J'ignorais quelle était la fonction de ce lieu, qui ressemblait à la salle d'attente d'un aéroport où les passagers s'ennuient en sursautant à chaque annonce de craindre d'apprendre que leur vol a du retard. La villa regorgeait de ces sasses indéfinies, meublées de canapés luisants, où je n'aurais jamais eu l'idée de m'installer, même si j'avais bien tenté de poser les pieds sur l'une des tables basses aux contours massifs qui s'était révélé un assemblage de faux bois vaguement sculptés et de verres qui, bizarrement, ne pesaient rien. À l'exception des chambres, dont les portes, neuves pourtant, fermées mal, une poignée était ainsi restée dans ma main et je m'étais hâtée de la remettre en place avant qu'un des domestiques ne surgisse, anxieux d'accomplir à ma place un geste extrêmement simple. La maison manquait entièrement d'intimité. Maîtres et serviteurs paraissaient partager le même espace quasiment dépourvu de murs. Le propriétaire avait-il conçu lui-même cette énorme panoptique ou bien pareille architecture qui rappelait le décor d'un téléfilm américain, voire le plateau amovible sur lequel n'importe quel type de fiction aurait pu être tourné, du porno au policier, en passant par une saga familiale reproduisant le cliché occidental d'une maison de riches, lui avait-elle été livré clé en main avec le morceau de désert adjacent sur lequel une armée de jardiniers se courbait pour implanter du gazon et des oliviers déjà grands ? Les frontières existaient pourtant. Au seuil de ces lignes de démarcation, les hommes en uniforme chargés de plateaux, la cuisinière venue prendre les menus, l'intendant, la bonne d'enfants, l'aisance avec laquelle ceux-ci attendaient qu'un serviteur leur apporta cérémonieusement un verre d'eau alors qu'ils se tenaient eux-mêmes appuyés contre l'un des éviers de la cuisine, ne cessaient de m'étonner. Ou encore le chauffeur, s'enquérant de la voiture que son patron désirait, ralentissait, imprimant à leur corps une discrétion craintive qui aurait pu tendre à l'invisibilité. Mais quel maître désire que son serviteur soit invisible ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada